Musique Yorana et bienvenue dans Manava et Konifachoy. Une nouvelle année sous le signe du dragon, un nouvel an chinois qui chaque année marque toute la population polynésienne et qui démontre que la culture chinoise au Fénois est ancrée et c'est pour nous l'occasion d'en parler avec nos invités. J'accueille Patrick Young qui est le président de l'association Sinitang et Roland Sam, enseignant et auteur d'ouvrage sur l'histoire de la communauté chinoise. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Patrick, on va revenir aux origines, à quand remonte l'arrivée de la communauté chinoise en Poésie et dans quel contexte ? Alors, on a une date officielle qui est 1865, qui était l'arrivée d'un bateau où il y avait des chinois qui étaient venus travailler à l'apprentissage d'Athema Uno. Mais il semblerait qu'il y avait déjà quelques chinois qui étaient peut-être arrivés avant. On n'est pas spécialement sûr. On va considérer que c'est 1865. Voilà. Roland, on peut parler d'un contexte d'intégration difficile ? Au tout départ, oui. Mais je voudrais juste rajouter un petit bémol. Bon, c'est sûr que 1865, c'est là qu'a eu lieu la première migration entre Guillaume et Massy, puisque là, on a vu arriver un millier de chinois. Mais les premiers chinois arrivés à Tahiti ou en Polynésie datent déjà de 1851. Ça, c'est confirmé, puisque dans cette période-là, on avait même une marche chinoise qui bondait des peignes à base des cailles de tortue au marché de Papayeté. Donc, on avait déjà quelques patentés. Ils étaient venus à quelle occasion ? Ils étaient venus un peu à l'aventure, puisque de cette période 1851 à 1865, avant l'arrivée de cette migration massive, donc on a quand même eu plus de 150 Chinois qui ont fait une halte ici. Et parmi eux, on leur attribuerait également la construction d'un premier temple chinois. Alors, la question tout à l'heure, c'était contexte d'intégration difficile ? Au tout départ, oui, puisque là, les conditions étaient très difficiles. Il fallait payer une taxe de séjour. Il fallait, concernant la plantation steward, il fallait fournir plus de 12 heures de travail. Finalement, ils travaillent six jours à sept jours sur sept. On sait qu'au niveau de la paix, c'est très difficile. Bon, 20 francs de l'époque, ce qui correspond peut-être à aujourd'hui à 1000 francs, 2000 francs. Mais après, il y a eu les conditions un peu climatiques, donc c'était très difficile. Leur corps n'étant pas trop habitué, mais par la suite, le climat polynésien s'étant montré assez doux. Ensuite, les polynésiens étant assez accueillants, donc ici, ils ne se sont plus en polynésie. Donc après, il y a eu les mélanges avec les polynésiennes. Donc par la suite, au bout de 170 ans, on peut dire que maintenant, l'intégration se passe très bien. Est-ce qu'il y a différentes dates ? Donc il y a eu en 1948 la fermeture des frontières chinoises, puis en 1973 l'obtention de la nationalité française. Ces deux dates marquent l'implantation définitive de la communauté en Polynésie. Comment est-ce que ça s'opère ? Disons qu'avec le décret de décembre 1972, ça a un peu plus facilité la nationalisation des Chinois nés en Polynésie. Moi, je me rappelle, mes parents, ils étaient encore de nationalité chinoise jusqu'en 1973. Bon, ensuite, on accordait la citoyenneté française au cas par cas. Donc il y avait très peu d'entre nous qui avaient le droit d'être français. Et en étant français, on ne payait plus la taxe de séjour et on avait le droit d'acquérir des biens. Donc, ensuite, concernant les migrations massives, n'oublions pas que 1865 à 1866 février 1866, on a eu 1010 Chinois qui sont arrivés en Polynésie. Mais après, il y a eu la période 1907-1914, c'est 2500 hommes chinois. Et après, 1920-1924, on a eu une arrivée massive de 2200 Chinois dont 200 femmes. Quand on parle du fait d'avoir accès à la nationalité, il y a eu la francisation des noms de famille aussi ? Oui, malheureusement, puisque les noms ont beaucoup changé. Donc, quelqu'un qui s'appelle, par exemple, Ching, le nom s'est transformé en Shenzong, en Tien Chi-Yen, en Shansi-Fan, etc. Donc, c'est ça qui est un peu triste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos jeunes sont un peu perdus. Je dirais les générations d'aujourd'hui. Beaucoup se marient entre cousins sans le savoir, puisque auparavant, nos aînés faisaient la généalogie sur 4-5 générations pour voir si les futurs fiancés n'appartenaient pas à la même famille, au même village. Donc, aujourd'hui, maintenant, avec la francisation, il faut vraiment connaître sa généalogie, enfin, les parents ou les grands-parents, mais beaucoup se découvrent à travers les multiples expositions qu'a organisées Séniton sur les généalogies. Beaucoup se sont découverts des cousins très proches, d'ailleurs. Il y en a même des cousins qui se sont mariés entre eux sans le savoir. Donc, effectivement, ça peut avoir les incidences, Patrick. Malgré une assimilation, la culture chinoise n'est pas oubliée. Comment continue-t-elle d'être transmise ? Alors, moi, je voulais juste compléter un peu ce que Roland a dit. Je pense que l'intégration, elle s'est faite dès le début, déjà avec le métissage, qui s'est fait très tôt, en fait, dès le 19e siècle. Et je pense que la culture chinoise n'a pas attendu les dernières, on va dire, naturalisations pour être intégrées. Et je pense qu'elle était déjà intégrée. Comme il l'a dit fort, justement, si c'est plus de 2000 hommes qui sont arrivés en Polynésie pour constituer des familles, ils se sont obligatoirement intégrés. Oui. Après, il y a eu un deuxième, plusieurs vagues plus importantes d'immigration à la fin du 10e siècle et au début du 20e, on a eu aussi des femmes chinoises qui sont arrivées à ce moment-là. Et pour revenir à la naturalisation, il y a eu des cas particuliers. Je voulais parler de celui de ma grand-mère qui est née à Ta'a et elle est née française. Donc, c'était un cas particulier avec sa petite sœur. Donc, toutes les deux sont nées françaises parce que le droit du sol s'est exercé pendant quelques années à ce moment-là. Donc, ça, c'était, elle était née en 1912. Donc, il y a une imbrication de, on va dire, de deux, pas systèmes, mais de deux méthodes. Et puis, la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que souvent, dans les noms de familles chinois qu'on a, on a souvent trois mots. Parce que quand on leur demandait comment ils s'appelaient, ils disaient non seulement leur nom, mais leur prénom. Et le prénom en chinois, souvent, se prononce avec, s'écrit avec deux caractères. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec, par exemple, Shan Seifan. C'est un exemple. Ou d'autres, etc. Et d'autres ont choisi de traduire le sens même de leur mot, de leur nom de famille. Et on a La Forêt, par exemple. C'est bien. On a aussi un copain qui s'appelle Chanel. C'est pas mal. Au moins, ils ont voulu choisir un joli nom. J'imagine que c'est quand même pas facile à cette époque-là de l'affrancisation. En passant, on avait fait une émission dessus. En passant par l'interprétation des administrations qui ne comprenaient pas toujours ça, ça donne parfois lieu à des vraies complications, dont on peut toujours parler en termes de généalogie, quand on remonte aussi loin. Et il y a même des frères entre eux qui n'ont pas le même nom. Oui. De famille. Alors, comment se fait cette transmission en Polynésie avec cette culture chinoise qui reste bien présente ? Alors, il faut savoir que le problème de transmission ne se posait pas lorsqu'avant, il y avait les écoles chinoises. puisque auparavant, les jeunes chinois allaient à l'école chinoise. Et puis, ensuite, les écoles catholiques et protestantes ont ouvert leurs portes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, notamment, de Chinois qui vont à l'amener. C'est historique parce qu'effectivement, l'enseignement catholique a très vite ouvert ses portes aux jeunes chinois. Et puis, au fur et à mesure, à un moment donné, il y a eu la clôture définitive administrative des écoles chinoises en 1964. Et à partir de là, effectivement, et ça avait déjà commencé un peu avant, on a commencé à avoir un problème de transmission, puisqu'à partir, peut-être, on va dire, milieu des années 70, même des années 70, ceux qui sont nés dans les années 70 et beaucoup plus par la suite, la plupart, aujourd'hui, ne parlent plus le haka, puisque c'est le dialecte chinois qu'on parle ici. Et donc, on part déjà de ce premier constat parce que la langue, déjà, c'est un peu le socle, un peu de... Ça veut dire que cette langue n'était plus parlée ou très, très peu parlée au sein des foyers ? Oui, parce qu'elle est transmise, aujourd'hui, de manière orale, principalement. Et aujourd'hui, moi, ceux qui sont nés dans les années 70, on a un peu qui parlent, pas tous, pas très bien, mais leurs enfants ne parlent plus le haka. Et ceux qui sont nés après, dans les années 80, la plupart ne parlent plus le haka. Donc, on a un constat, aujourd'hui, qu'en fait, on a quand même une perte importante, en tout cas, de la langue, en tout cas, du dialecte qu'on parle. Et on parle de la langue, mais est-ce qu'en termes de rites ou, par exemple, les rites funéraires, est-ce que ça perdure ? Oui, concernant les rites funéraires ou autres, je peux dire qu'il y a encore une continuation, même si ça se perd énormément. Mais il y a quand même, il en reste encore quelque chose, quoi. Mais il est vrai qu'avec les nouvelles générations, quand je vais au cimetière chinois, je vois de moins en moins de jeunes. Et par contre, ce qui me réconforte, c'est quand je vois certaines familles qui vont faire le kassan, c'est toute la famille qui se déplace, quoi. Et après, parmi eux, je vois qu'il y a beaucoup de métissages. Donc, c'est ça qui me réconforte, d'une part. En quelques mots, tu peux nous expliquer le kassan ? Le kassan, c'est le culte des morts qu'on pratique au mois d'avril, au mois d'octobre. C'est là où on fait le respect, les hommages aux ancêtres. Ensuite, on brûle de l'argent, comment on dit, c'est de l'argent fictif. On brûle symboliquement de l'argent, des chapeaux, des vêtements, même des téléphones sous forme de papier. Donc, pour que nos ancêtres en haut ne manquent de rien. Et également, on leur offre à manger, donc du vin, pour ceux qui sont un peu plus nantis, un bon porcelain et au lait de coco. Pour ceux qui ont moins les moyens. Chacun fait à sa hauteur, en fait. Voilà, ils donnent un poulet. Alors, les liens entre la Chine et la Polynésie sont toujours vivaces. La présence du consul de Chine à Tahiti en est la preuve. Donc, c'est M. Li Xiaotian qui partage son regard sur la transmission de la culture chinoise en Polynésie. On l'écoute. On l'écoute, on l'écoute à Tahiti et à Tahiti et à Tahiti et à Tahiti et à Tahiti, les arts au revoirs dans les en C'est votre rôle en tant qu'association de justement faire Perdurer ces traditions et ce savoir Oui, alors moi je voulais revenir un peu sur ce que je disais C'est qu'on avait parlé effectivement d'un constat de perte Et qu'on partage d'ailleurs avec les autres archipels de la Polynésie Comme les Marquises, les Gambiers, les Australes Où on a la langue, le Haka qui se fait phagociter Pas le français mais pas le mandarin aussi aujourd'hui Mais donc on a aussi beaucoup de gens qui nous disent Mais moi je n'ai pas besoin, à quoi ça sert que mes enfants apprennent le Haka Et là ma réponse c'est plutôt qu'il ne faut pas raisonner en termes d'utilité Mais en termes de richesse Parce que tout ça c'est un héritage culturel Et ça fait partie de l'enrichissement de chacune de nos identités Et c'est important de les préserver Alors qu'est-ce qu'on fait pour préserver ? Parce que tu as posé la question Comment est-ce qu'on essaie de faire ? Déjà, on a un premier travail de sauvegarde D'enrichissement qu'on fait, de vidéos qu'on a démarrées Que certains d'autres aussi, au niveau de la communauté Et puis on a aussi des chercheurs qui nous aident A faire ce travail de sauvegarde auprès des personnes âgées Qui parlent encore très bien le Haka Et donc on fait effectivement des enregistrements, des vidéos Et ça j'encourage à ce qu'on le fasse un peu plus Pour qu'on puisse appeler le travail Après derrière, une fois qu'on a sauvegardé un peu ce Haka là Qui est un peu différent d'autres Haka qui peuvent être parlé dans d'autres régions Et c'est après de trouver un moyen de transmettre Parce qu'il y a quand même des jeunes qui aimeraient bien apprendre le Haka Et même des moins jeunes Ensuite, ce qui se transmet aujourd'hui Évidemment, là on n'a pas trop de soucis C'est la cuisine La cuisine, on n'a pas trop de soucis C'est peut-être dans la partie culturelle Qui se transmet la plus facilement Mais sinon, on a beaucoup de petites traditions qu'on maintient Au moment du nouvel an Le bain, la pécification avec les pamplemousses On a les festivités du jour de l'an Qui sont une belle vitrine On a la danse chinoise Qui est toujours les arts martiaux aussi Et puis, pour revenir un peu au Kassan Oui, effectivement, on essaie d'encourager C'est un moment aussi de réunion familiale Parce qu'après la cérémonie qu'on a au cimetière chinois On se retrouve souvent autour d'un repas Et c'est le moment de réunir un peu toute la famille Et Roland, est-ce que le métissage de la population Amène à une communauté plus large A s'intéresser à la culture chinoise ? Oui, quand même Puisque de plus en plus de Polynésiens Qui découvrent qu'ils ont des liens Qu'ils ont des liens familiaux Avec des Chinois Ou les Chinois Donc, du coup, ils s'intéressent à Comme ils me le disent À leur culture Donc, ils ont un intérêt Donc, ils sont comme intéressés Mais par contre, je voudrais réagir quand même Sur la communauté locale chinoise Il n'y a pas que des Hakkas Puisque moi, je suis demi-Punti Et demi-Haka Donc, il y a quand même Un groupe de Punti Qui est établi en Polynésie Depuis plus de 150 ans Puisque là, je suis le président Du groupe des Sept Villages Et les Sept Villages Ils avaient quand même 14 représentants au sein de Sinitong Sur, comment on dit Il y a de cela 40-50 ans Et sur plus de 70 ans Donc, localement Il y a une autre langue chinoise Qui continue d'exister C'est le cantonais Bon, c'est vrai que c'est surtout parlé Par ceux qui travaillent Dans les restaurants chinois Puisqu'on parle de cuisine cantonnaise Mais localement On a quand même Beaucoup de familles Qui sont originaires De ces Punti Qui sont venus de canton Et qui sont venus s'installer Sur la terre d'Atimaono Alors, il peut y avoir aussi Un télescopage Entre le fait de devoir Enfin, de vouloir apprendre Le Hakka ou le cantonais Et le fait que le mandarin Soit la langue, on va dire Commerciale Ou à étudier Pour l'extérieur Comment est-ce qu'on peut Faire entendre ça A des ados Des jeunes Ou des moins jeunes Moi, je pense que Rien n'empêche de Ah, tu mets la barre haute Tout de suite Il faut apprendre les deux En fait Voilà, il faut apprendre les deux Moi, je pense que C'est parce qu'on pose Parfois la question À quelqu'un, par exemple Je prends l'exemple Par exemple De ton fils Demi-Chinois Demi-Français On va lui poser la question Est-ce que tu te sens Plus Chinois Ou plus Français Ou plus Thaïcien Et moi, je pense Par rapport à cette question-là Je pense que la question Est mal posée Et je pense qu'il faut Il n'y a pas de hiérarchie À mettre entre La part française Ou la part chinoise Ou la part polonisienne Et que tout ça Contribue à la richesse De sa propre entité Et je pense aussi Que ici On parle aussi Beaucoup de métissage Et le métissage Ne se fait pas Que par le sang Il se fait aussi Par la culture Il se fait aussi Par le cœur Je prends ton exemple Par exemple C'est ce qui fait La richesse de la politique Oui, tout à fait Tu as grandi Enfin, pas grandi Mais tu as vécu ici Suisamment longtemps Pour aujourd'hui Te sentir différent Peut-être Quand tu retournes À Paris Ou en Bretagne Ou ailleurs Parce que tu es Quelque part Métissé en fait Ici Donc on a On avait J'ai rencontré un jour Un professeur Qui enseigne À l'Université de Columbia À New York Qui s'appelle Qui s'appelle Suleymane Machindian Et qui un jour M'a fait une révélation Parce qu'il m'a dit On fait l'erreur De penser que le métissage Se fait que par le sang On n'a pas besoin De mélanger le sang Pour se sentir métissé Et la Polynésie On est vraiment L'exemple le plus concret Et c'est un exemple Magnifique De métissage Culturel Et Roland En tant qu'enseignant Comment est-ce que Comment est-ce que tu éclaires Les élèves Sur cette notion Justement De continuité De ses racines Enfin du savoir De perception De ses origines Ce genre de choses En tant qu'enseignant Tu le fais comment ? Ce qui est bien Dans beaucoup d'écoles À l'approche Des fêtes chinoises Donc les enseignants Ils font le thème Du jour de l'an chinois Donc ils expliquent Pourquoi il y a un jour de l'an Un jour de l'an chinois Ils expliquent L'horoscope chinois Donc c'est ça qui est bien Ensuite le jour Quand le jour de l'an chinois Arrive officiellement Je vois dans les écoles Rien que dans mon propre école L'école est décorée Dans le style chinois On a des lanternes partout On a des chauves-souris Puisque là derrière le consul On a une chauve-souris Qui symbolise la chance Et donc les chinois Ils viennent habillés de rouge Pour ceux qui ont un peu plus Les moyens On les fait goûter Des plats chinois Mais dans l'ensemble Beaucoup de ces De ces Polynésiens Ils connaissent déjà La Comment on dit L'art culinaire chinois Et rebondissant sur Le mimétisme J'appellerais ça Le mimétisme Moi je prends Mon ami Qui est parti Le Le Mako Tevani Il a été élevé Pas des chinois Autant Il est purement Polynésien Mais quand On l'observe De plus près On s'aperçoit Qu'il a quand même Des traits chinois Autant il n'a pas De 100 chinois Mais il a été élevé Par des chinois Ça veut dire que Cette communauté Justement En termes d'intégration Elle a fait ce qu'il fallait Et elle le partage Et là aussi alors Oui enfin je pense Qu'ici c'est un grand partage C'est une belle société Où tout le monde D'ailleurs partage Beaucoup Voilà Et 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 puis Moi je prends Par exemple Mon cadet Tu vois Qui a Qui a Finalement Qui a Dansé Pour la troupe Tamar Kippo-Iranée Par exemple Donc c'est un bon exemple De De métissage J'ai mon dernier Qui joue au Koulélé Voilà Moi J'aime J'adore le fromage Et le vin Donc C'est tout un On est On a On a On a On a grandit Dans un environnement Pluriculturel Et 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 au contraire On profite un peu De toute cette richesse là Est-ce que justement Donc Le nouvel an chinois C'est aussi Pour qu'il soit Autant suivi par la population Ça montre cette intégration Oui Puisque là Il y a quand même Un fort intérêt Là je Constate Sur les différents Danseurs Du lion Depuis 30-40 ans C'est à 95% Ou 90% C'est que des Polynésiens Donc à chaque fois Moi ça Ça m'intéresse Quand je vois le fort intérêt Qu'ont les Polynésiens Pour la pratique des armatiaux En plus Ils excellent Fortement Là-dedans Donc Donc je dis Quand même L'intégration Est quand même Réussie Bon maintenant Il faut que l'on Continue nos efforts Concernant Le partage De la culture chinoise Mais en tout cas C'est avec une réelle fierté Quand je vois Les Polynésiens S'investir Lorsque c'est La journée culturelle Ils viennent Même pour le bal Que organise Sinitons Ou d'autres activités Au sein de l'association C'est plutôt Génération Quadra Qu'un cas Où les jeunes Viennent Et s'ils viennent C'est parce qu'on On les pousse un petit peu Ou c'est naturel Bon comme toutes les associations On a toujours un problème De renouvellement Parce que c'est C'est plus difficile De convaincre les plus jeunes Alors au sein du Siniton On a quand même Des jeunes qui viennent Moi je préside L'association WENFA Et dans l'association WENFA Il y a Il y a une cinquantaine d'années Qui sépare Notre doyen Et notre benjamin Donc c'est bien On s'entend tous bien Et voilà Et pour toujours parler Un peu des festivités Qu'on fait On a justement La journée culturelle Le dimanche 18 février Et j'invite Tout le monde à venir Parce qu'il y aura Beaucoup de spectacles Et cette année On a Une troupe d'acrobates Qui vont venir de Chine On aura un spectacle Donc la salle Omnisport La salle Dragon Le jeudi 15 février Et puis le samedi Donc 24 février On aura Un joli défilé Des lanternes Qui rassemble Beaucoup de monde Et j'invite Tout le monde A venir avec leurs enfants Avec une petite lanterne Et on va Défiler De la Meille de Papété Jusqu'au temple Conti Où là Il y aura des spectacles Donc ça va être Vous allez voir Il y a M. le consul Qui lui aussi A un message A vous transmettre A vous les représentants De la culture chinoise En poésie On l'écoute C'est ce qui est C'est le plus de la culture culture du pays, c'est le plus de la culture culture. Donc, ce déjeuner est le plus de la culture culture du pays de l'art. Je me souviens, que les gens soient prêts et qui seront tous les plus des plus de l'artreur en plus, en plus, nous savons qu'il y a des des évidents qui peuvent accéder à l'art. C'est-ce qu'il y a 8 video. Nous aussi sur le plateau de Manava, nous vous souhaitons une belle année du dragon, qu'elle vous soit prospère. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Pour ma part, je vous laisse avec le VA, votre journal en tahitien. On se retrouve lundi à 17h15. Bon week-end sur TNTV. Sous-titrage ST' 501